Elle était si jeune. La vie est si injuste. Tu vas nous manquer, princesse. Let it go, let it go. Elle est vraiment partie. Je pense que oui. J'espère que j'arrive pas trop tard. Je serai pas contre une boisson fraîche. Quoi ? C'est gelé. Je suis de nouveau vivante ? Ma langue ! Oh Elsa, tu es de retour. Tu es mon sauveur. Laisse-moi t'embrasser. Quoi ? Je comprends pas. Je croyais qu'on était fait l'un pour l'autre. Je suis désolée, mais je respecte les chiffres, moi. Je dois y aller. Mais je te laisserai pas les mains vides. Si tu veux être avec moi, tu dois ressembler à ça. Voici le manuel. Waouh ! Je suis prête à relever ce défi. Il est tellement difficile. D'accord, attends un peu. Quel cauchemar ! Elle est si sensible, elle. Et le déjeuner ? Quelle maison de fou ! Et si j'y arrive pas ? Non, pour Kevin, je suis prête à tout. J'imagine déjà notre mariage. Bon, retour à la réalité. Les lèvres. Il faut que je les agrandisse et que je les rende plus brillantes. Elsa, essaie de les pincer et elles deviendront plus grandes. Olaf, t'es un génie. Ah, ça fait mal. N'oublie pas que la beauté exige des sacrifices. Je peux sacrifier autre chose. Moins de mots, plus d'action. Olaf, t'as perdu la tête. Tu pourrais me faire du mal. D'accord, alors je peux jeter le rouge à lèvres. Olaf, pourquoi tu me l'as pas montré ? J'espère que c'est pas une autre farce. Super, et n'oublie pas l'essentiel. Le manuel ? Non, le gloss. J'espère que ça aidera. Génial ! Trou me tric ! C'est un chef-d'oeuvre. Olaf, on a réussi. Alors, c'est quoi la suite ? Des yeux rouges, je peux le faire. J'ai une idée. Si je ne cligne pas des yeux pendant longtemps, ils deviendront clairement rouges. Ok, essayons. Elsa, ne me dérange pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'essaie de changer la couleur de mes yeux. D'accord, je vais t'aider. Suis-moi. Cette façon de faire est tellement bizarre. Tu ferais mieux de faire de la potion. Serpent. Araignée. On peut tout utiliser. Plus le bouillon est riche, plus la couleur est riche. C'est dégoûtant. C'est bon, essayons. Ma chérie, ouvre les yeux. Plus grand. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est bon. Ça va, il n'y a que les roses qui sont plus rouges que le sang. C'est la seule chose qui peut t'aider. Wow, c'est devenu rouge. Ce sont les yeux d'un vrai vampire. Adorable. Maintenant, je dois me débarrasser de ma robe préférée. T'énerve pas, tu seras bien plus belle dans ta nouvelle robe. Je ne l'ai pas cassée. Regardez, apprends. Kevin, laisse-moi partir. Chérie, t'as peut-être pas besoin de faire ça. Ok, ne te fâche pas. Oh, j'ai même pas commencé. On arrête alors. Oh, j'ai une idée. Trouhonne-tric. Kevin, comment t'as fait ça ? J'adore. Je t'ai dit que j'étais le meilleur. Ouais, on est encore plus proches l'un de l'autre. J'en ai pas vraiment envie, mais j'ai besoin d'un nouveau maquillage. Hé, c'est toi qui fais peur ici, pas moi. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Tu peux gâcher mon humeur, mais pas mon maquillage. Tu vas regretter d'avoir joué avec moi. Où est-elle allée ? Tu crois que tu peux t'enfuir ? Prends ça ! Je vais te détruire ! Hé, ne me dérange plus ! Je l'ai eu ou pas ? Quoi ? Ok, ça suffit, tu ne peux pas t'enfuir. Quelle bête de foire. Tu vas le payer. Wow, je suis jamais venu ici. Te voilà ! Suis-moi. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il fait, Kevin ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Oh, Olaf, laisse-moi partir ! Oh non, il faut que je les arrête avant qu'ils ne se fassent du mal. Attends, c'est Elsa ! Qu'est-ce que tu... Il fait beau, n'est-ce pas, Olaf ? Oh, Kevin, c'est juste la poussière dans les yeux. Je suis d'accord. Quand avez-vous réussi à faire tout ça ? Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est juste une petite conversation entre mecs. Je t'avais complètement oublié, toi. Je peux t'emprunter tes pattes. Parfait. T'as remarqué ? Oh, t'es superbe. Les dignités d'un vampire sont ses dents et sa cape. Waouh, laisse-moi essayer ! Je peux pas, c'est un cadeau de ma mère. D'accord, alors je vais en faire une moi-même. Qu'en penses-tu ? Oh non, laisse-moi te montrer l'astuce. Tu as un point sans fond. Souffle sur le point. Avec plaisir. Troum-tric ! Regarde la puissance de la magie des vampires ! Comment as-tu fait ça ? Waouh ! Oups, le tour a mal tourné. Tu es drôle. Et pratique. Est-ce que je suis un vampire maintenant ? Les gars, écrivez dans les commentaires quel est votre tour de magie préféré. On attend vos réponses. Je devrais ajouter ma petite signature. Wow, je n'ai pas de mots. Oh ! Wow, les chiffres augmentent ! Et je suis vraiment content. Mon pote, je vole depuis que je suis bébé. C'est une vraie liberté. Je suis toujours en hauteur. Moi aussi, je veux ça. Si ça ne te dérange pas, je vais t'aider. Compris ? Maintenant, répète. Est-ce que je me débrouille bien ? Et c'est la même chose, mais en hauteur. Tu peux y arriver, ne doute pas de toi. Je vais juste te donner un coup de pouce. La sécurité avant tout. Prépare-toi. Et... Kevin, qu'est-ce que tu fais ? Olaf ? Est-ce que ça va ? Oh, je ne l'ai pas cassé. C'était super. Je veux le refaire. Alors, je vais essayer aussi. Oh, j'ai failli oublier. Viens. Chérie, arrête. Je vais te montrer. Tu peux faire la même chose. Ça n'a pas l'air difficile. Wouhou, ça a marché. Voyons ce qu'il reste. La peau blanche. Oh, je suis un pro en la matière. Olaf ! Tu vois, juste quelques secondes. Qu'est-ce que t'as fait ? Ne bouge pas, je vais arranger ça. Ça a l'air bien. Ok, c'est fait. C'est affreux. Je ressemble à Ronald McDonald. Oh non. Je crois que je sais comment faire moi-même. Le lait va certainement blanchir ma peau. Ajoutons quelques pétales de rose pour le goût. Et bien sûr, des flocons de maïs. Mon élixir facial est prêt. C'est délicieux et sain. Ouh, je le sens. Qu'est-ce que c'est ? Bon bonus. Waouh, voilà un déjeuner équilibré. Ok, encore un sachet. Kevin, regarde un peu tout ce bazar. Oh, allez. Donne-moi ça. Tu ne l'auras pas tant que tu n'auras pas à nettoyer la table. Non, je viens de le réchauffer. Et maintenant, tu peux en mettre sur les bleus. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Oh non, Kevin ! Oh, désolé chérie, j'ai pas fait exprès. Attends, cette couleur te va bien. Ça va très bien avec la couleur de tes yeux. Kevin, c'est pas drôle. Attends, vraiment ? Et nos chiffres ? Wouhou, on est encore plus proche. Wow, des gants sympas. Je veux les mêmes. Maintenant, où sont mes collants ? Je ne les trouve pas. Euh, attends une seconde. Ok, la voie est libre. Suis-moi. D'accord, patron. Chut ! On ne peut pas se rater. Couvre-moi. Reste toujours vigilant. La police peut arriver à tout moment. Les gars, c'est quoi ça, un jardin d'enfants ? Allez, vous avez 300 ans. En fait, 300 ans et demi. Tu te fais prendre. Ok, tu peux jouer seul. Et où est-ce qu'il a eu ça ? J'ai une idée. Je vais rendre les gants encore plus cool que dans le magazine. Il te suffit de couper la chaussette et de fendre le collant en deux. Ouais. C'est très tendance. Mais la perfection n'a pas de limite. Les coupes légères montreront ma nature rebelle. Wow, ça a l'air génial. Et la compatibilité a augmenté. Super. Je suis si jolie. Mais j'ai besoin de crocs. Peut-être que les glaçons feront l'affaire. Je ne sais pas. Chérie, tu peux voir si ce bébé est frais ? T'es si drôle. Chérie, je t'ai apporté quelque chose. Ouais. Quoi ? Tu as besoin de crocs. Tu comprends ? Mais j'en ai pas. Oh, attends. J'ai une idée. Juste deux comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? C'est trop cool. C'est pas cool du tout. Ne t'inquiète pas, mon cher. J'ai juste besoin de les mesurer. Ah ah ! Je peux pas me passer d'un mini-fraiser. C'est encore mieux. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Regarde maintenant, j'ai aussi les crocs. Tu peux reprendre les tiens. Super. Laisse-moi t'embrasser. Pas maintenant. T'as oublié la compatibilité ? Je vais pas me laisser faire. Mon relooking est presque terminé. Chérie, laisse-moi te regarder. Et t'embrasser. Calme-toi, mon pote. Vous formez un joli couple ? Pousse-toi de là. J'ai une part de gâteau qui m'attend. Waouh, maintenant je suis un vampire à 100%. Il ne manque que la cape. C'est beaucoup mieux. Tourne-toi. Tu es superbe. Regarde dans le miroir. Je te l'avais bien dit. Maintenant, finissons le relooking. C'est l'heure du dîner, chérie. D'accord. Donne-le-moi. Maintenant. Je suis à la maison. Et pas les mains vides. Tu voles encore des enfants ? J'ai pas pu résister. Arrête. Comment tu peux faire ça ? Elle est si petite. Ouais, ça la rend encore plus savoureuse. Lève-toi, chérie. Tu es une fille intelligente. Et c'est juste de la toucher, toi. Quel ennui. Tu es si jolie. Bienvenue dans la famille. Oh ! Où étais-tu ? Tu n'as pas vu l'heure ? On ne peut pas être en retard le premier jour. Oui, d'accord. Elle nous crie toujours dessus. Pourquoi ça s'ouvre pas ? Je suis un vampire. Oh, t'as vu ça ? Quelle louseuse. J'aurais dû te manger. Quoi ? Ne l'écoute pas, chérie. Ok, je retire ce que j'ai dit. Mais ne me touche pas. Maman, j'ai peur. Bébé, n'ai pas peur. Tout le monde passe par là. Regarde. Wow. Est-ce que j'aurais la même tête ? Bien sûr, il faut juste un peu de temps et de patience. Voici notre album de famille. Regarde. Pourquoi je ne suis pas dedans ? On va arranger ça. Tu aimes cette photo ? On va la mettre ici, à côté des autres. Traître. Je t'aime tellement. Elle ne m'a jamais dit ça. Ok, la belle affaire. Je m'envole. Wow, je veux faire ça aussi. Tu vas bien ? Je pense qu'elle va bientôt être fatiguée. Ou pas si vite que ça. Allez, viens. Vole. Je ne peux pas. Oh là là, pourquoi ? Ok, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu ferais sans moi ? On a besoin d'un morceau de papier épais. On dessine les contours des ailes. Et on découpe le tout. Troum, tric. Notre pochoir est prêt. Et maintenant, on l'applique sur le tissu. On utilise le marqueur blanc pour le contour. Ne rate aucune ligne. Quand tout est prêt, on peut découper le tissu. Répète. Troum, tric. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques détails et les pièces pour fixer les ailes. Troum, tric. Super. Même le vampire suprême n'a pas de telles ailes. Chérie, viens à moi. Wow, maman. C'est pour moi ? Eh oui. Merci, c'est le meilleur cadeau. Maintenant, allons-y. Un vrai vampire a besoin d'ailes et de crocs. Entraînons-nous à mordre. D'accord, je suis prête. Mort ici. Croc. Voilà. Tu peux le faire. Allez. Euh, c'est du plastique ? Non, j'en veux pas. Euh. Allez. Attends, je sais. Et voici tout ce dont j'ai besoin. Mélangeons d'abord de la gélatine. Maintenant, on va ajouter du rouge pour que ça ait l'air vrai. Le sang doit être épais et sucré. Maintenant, mettons notre friandise à l'intérieur du gant. Verse-le ici et laisse-le refroidir. Alors ? Essayons-le maintenant. Mais on doit congeler notre gelée de sang avant de nous entraîner. Prêt. Ouais, exactement ce qu'il nous faut. Allons dans le salon. Tu m'aides ? Bien sûr, maman. L'essentiel, c'est de ne pas se faire mal. Tu as réussi. Mort. Wow, ça, c'est des vrais dents de vampires. Merci, maman. C'était délicieux. Je peux tout manger. Quelle petite gloutonne. Ne t'éloigne pas. J'allais pas le faire. C'était une erreur, petite casse-pied. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des trous de crocs ? Berk, pas de manière. Lave ça avant que les autres ne le voient. Quoi ? Maman, elle m'offense. Chérie, je suis de retour. Qu'est-ce qui se passe ici ? Arrête. Vous vous disputez ? Léa, laisse-la tranquille. Je voulais juste aider. Oh. Comment ça va, chérie ? Tu peux de nouveau m'aider ? Bien sûr. Remplissons les moules à elle et les autres moules avec de la colle chaude rouge. Avant que la colle ne durcisse, mets des épingles dans les moules. Troum-tric ! Les épingles sont prêtes. Il faut que je les montre au bébé. Waouh, j'ai même pas eu besoin de les laver. On a encore beaucoup à faire. Et pourquoi s'est-elle tellement attachée à elle ? D'accord, je pense que ça va vraiment te convenir. Troum-tric ! C'est joli ! Fais-moi un câlin. Tu aimes ? Moi, je n'aime pas. C'était à moi. La, 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 la ! Les vampires règnent ! Quoi ? Mes yeux ! Oh, oh ! Arrête ! Ça suffit. Donne-moi ça. Maman ! Tu ne peux plus rien faire toute seule. Balance. Léa, encore ? Qui a-t-il, ma petite fleur ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Viens voir maman. Maman, je faisais que jouer. Tu veux un nouveau jouet ? Bien sûr que oui. Commençons alors. Fais un trou dans la bouteille avec des ciseaux et coupe la moitié supérieure. Crois-moi, je suis une pro. Ok, c'est fait. C'est quoi la suite ? Maintenant, on met la chaussette ici. Pour que le biberon n'attrape pas froid ? Non, bébé, tu vas voir. Pour qu'on fasse quand même la lessive ? Mieux. On va faire des bulles. Mais on est des vampires, alors nos bulles auront une couleur sanglante. Ajoutons un peu de pigment et le tour est joué. On met ça dans de l'eau savonneuse et c'est parti. Wow, c'est trop cool. Allez, maman. Plus haut. Hum, quelle belle soirée. Tu es d'accord ? Oui. Ah, c'est dégoûtant. Quoi ? Qui a fait ça ? Oups, désolée. Les filles, calmez-vous. Oh, je vais la détruire. Tu n'as rien à faire ici. Léa, lave-toi le visage et reviens. Allez. Oh, on est à nouveau seul. Allez, chérie, où est-ce qu'on s'était d'arrêter ? Hip. Et maintenant ? Non, pas ça. Où vas-tu ? C'est trop bizarre. Je voulais juste lui donner du jus de fruits. Oui, on épluche les grains. Maintenant, il en faut beaucoup dans la seringue. Super. Qui veut du jus de grenade ? Alors, pas d'injection ? Non, il y a une autre façon d'obtenir des vitamines. Chérie, tout est prêt. Serre-toi. J'espère que ça va te plaire. Hum, c'est si bon. Je ne comprends pas. Qui a fermé les portes ? Hé, ouvrez. Oh, une autre entrée. Ma mère m'a dit qu'il fallait nettoyer ici aussi. Wow. On dirait que j'avais raison. Tu feras partie de ma collection personnelle. C'est génial. Ok, pas de distraction. Voyons ce qu'elle prépare. Je crois que c'est ma chance. Cette fois-ci, maman ne te protégera pas. Attrape ça, ma sœur. Oups. C'est trop bizarre. D'où ça vient ? Chérie, t'es là ? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai raté la chasse ? Tout va bien. Ça va ? Oui, cool. Je crois qu'on n'en a pas besoin maintenant. Va jouer. Tu verras tout bientôt. Dessine la forme de notre téléphone sur un morceau de carton. Maintenant, enveloppons-le avec des imprimés d'écran. Troum-tric. La prochaine étape consiste à faire fondre le savon. Tu pourras ensuite en remplir une copie en carton du téléphone. Remplis le moule avec le savon. Mets-y un faux téléphone. Verse le reste du savon sur le dessus. Et ajoutons des paillettes. Maintenant, nous devons laisser refroidir notre chef-d'œuvre. Troum-tric. Et le téléphone savon est prêt à l'emploi. Wow, c'est super dur. Ne le dis à personne. Oh non, je pourrais jamais l'enlever. Te voilà et voilà ton téléphone. Merci. Comment j'enlève l'étui? Je peux peut-être l'essuyer? Attends, quoi? C'est pas un vrai téléphone. Maman, mon téléphone s'est transformé en carton. Je vais pas remarquer. Tiens, prends ça. Ah, merci, c'est beaucoup mieux. Hum, délicieux. Hé, chérie, pense à tes dents. Comment je fais pour la distraire? Je sais. Tu veux peut-être aller chez le dentiste? Dentiste? Oh! Ok, dentiste, et alors? Sérieusement? D'accord, je vais m'en occuper. Si tu manges beaucoup de bonbons, les bonbons vont commencer à manger tes dents. Pour éviter ça, tu dois te brosser les dents tous les jours. T'as compris? Oui, c'est facile. Essayons sur ces fausses dents. Regarde, la carie a tellement peur du dentifrice qu'elle veut s'enfuir. Des dents propres et surtout saines. Waouh, si je me brosse les dents, ce sera pareil? Alors j'en suis. Quelle fille intelligente. Ouais, je ferais mieux de prendre un goûter. Je vois tout. Oh! Où est-ce que je l'ai mis? Peut-être ici? Où est-il? Jeune fille? Maman? Assieds-toi. Regarde, tes lacets sont des fées. Tu veux tomber et te blesser? Essaie de te souvenir de ce que je fais. T'en fais un autre. Et les derniers. High five! Oh, je sais qu'il devrait tomber et se blesser. Léa, je sais que tu aimes les farces. Je crois que celle-ci te plaira aussi. Voyons si tu peux être une acrobate. Mes jambes! Tu es si maladroite. Léa est tombée. Jouons. Arrête! Ah, tu sais quoi? J'ai quelque chose pour toi. Je n'aime déjà pas ça. Regarde ce que j'ai. Maintenant, je vais te montrer. As-tu entendu parler des hologrammes? Maintenant, on va essayer quelque chose. Wow, comme une vraie! Hé, où est-ce qu'elle va? Elle a dû renifler le bonbon. T'en veux? Est-ce que c'est un doigt? Ben oui, c'est la partie la plus savoureuse. Quel cauchemar! Ah, je suis un vampire! Hé, arrête de crier! C'est l'heure d'aller au lit. Tu as sûrement raison. Je vais te lire un conte de fées. Il était une fois... dans une forêt très... très lointaine. Je connais ce conte de fées. Vivez... Vivez... Alors, qui vivait là? Hé, réveille-toi! Quoi? Oh, c'est vrai. Si tu veux que ton enfant s'endante plus vite, il y a une astuce. On marque les contours du cercueil sur du papier. On découpe et on place sur du carton. Tracons les contours du dessin. On découpe à nouveau. On mesure assez de papier parchemin et on relie au cadre. Maintenant, notre écran a besoin d'un support. J'ai fait en sorte qu'il ressemble à une mare de sang. Où nous sommes-nous arrêtés? Il y avait une grosse araignée. Hé, son amie chauve-souris. Et puis est arrivé le chassage. Tu peux faire une pause? Oh, chérie, tu dors? C'est trop mignon. Je t'aime, ma sœur. Je crois que je suis prête. Écris dans les commentaires quelles sont les étapes que nous avons franchies pour devenir un vampire. Vérifions. Des ailes de chauve-souris? Ici. Morsure, ici. Une cape, elle te va comme un gant. Une peau blanche, bébé, tu es une vraie blanche neige. Alors, la famille? On dirait que vous êtes déjà en retard. On est à l'heure. Léa, tu peux t'occuper de ta sœur. Tout ira bien, maman. Attends, j'ai un cadeau pour toi. Je suis sûre qu'il te protégera et qu'il te rappellera toujours moi. Je suis fière de toi, ma fille. Maintenant, vas-y. Oh, mes filles. Hé, Betty, tu veux prendre un goûter? Je déteste les devoirs. Pourquoi ils ne demandent pas de regarder des Reels ou des courts-métrages sur YouTube? Je serai une excellente élève. Voilà le petit déjeuner. Il y en a certainement assez pour deux. Alors, je vais goûter. Est-ce que le comte Acné l'a mordu? Regarde. Oh, non, merci. Vous êtes mon nouveau tuteur? Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? Ah! Deux tuteurs? Ok, Betty, contrôle-toi. Mélanie, aide-moi. Non, 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 non. Tu nous as amenés ici, moi, je m'en vais. T'es un vampire? Oui, mais je ne sais pas comment te manger. J'ai une idée. C'est beaucoup plus agréable de boire dans un verre propre, non? Parfait. Ok, transformons-nous en beauté. Beaucoup mieux maintenant. Wow, t'es une magicienne. C'est mon gadget? Oh, je crois qu'il ne se sent pas bien. Et maintenant, le plat principal. Oh, tu te moques de moi. Je ne supporte pas le self-service. Ok, j'ai quelque chose. Mes crocs ne seraient pas aussi aiguisés sans une brosse à dents. Il va nous falloir du dentifriceau charbon. Ok, tourne-toi et ouvre la bouche. C'est beaucoup mieux. Hé, je ne peux plus fermer ma mâchoire. T'inquiète pas, je vais le faire pour toi. Est-ce que quelqu'un s'occupe de toi? Je suis alpha! Wouf! Tu es un alpha sale, ouais! Il y a une mine de soufre. Je ne vais pas rester sur ma faim. Je ne veux pas être empoisonnée. Je vais devoir nettoyer tes oreilles. Je pense que l'aspirateur d'oreilles fera l'affaire. Ne bouge pas! C'est dégoûtant! C'est étrange qu'elle ait pu m'entendre. Ok, vérifions si quelque chose est resté là. C'est pas des oreilles, c'est toute une trousse à crayons. Je ne mettrai plus de stylo dans mes oreilles. Laisse-moi! C'est pas toi qui me manges, c'est moi qui te mange. T'as déjà l'air bien plus délicieuse. Mon petit pain. J'ai hâte de te goûter. Hein? Je pense que même Mélanie peut en prendre une bouchée. Attends, j'ai quelque chose de mieux. C'est moi qui l'ai fait. Serre-toi. J'adore les snacks. Ça sent bon. Qu'en penses-tu? Hum, c'est un délice. Peux-tu me donner la recette de cette sauce? Bien sûr, je peux en rajouter même. Oh, merci. C'est parfait. Hein? Cette fois-ci, c'est très bon. Oh, je suis tellement rassasiée. Comme si je venais de faire deux chasses. Peut-être un autre morceau? Non, je ne peux plus manger. Oh, j'ai besoin d'un bon sommeil après un si bon repas. Hé, on dirait que mon invité a laissé quelque chose ici. Je pense que ça ne la dérangera pas. Je me demande s'il y a les paillettes d'Edouard. Hé, pourquoi la boîte ne s'ouvre-t-elle pas? Je ne peux pas l'ouvrir. Oh, j'ai une idée. La planche Ouija est tellement grand public. J'aime plus les rituels de l'ancienne école. Troum-tric. Quoi? Encore toi? Les bonnes manières. Oh, ça va être une bonne farce. Troum-tric. J'adore les bains de sang. Arrête de faire ça. Maintenant. Troum-tric. Oh non, pas si vite. D'accord, qu'est-ce que t'attends de moi? S'il te plaît, ouvre la boîte à beauté. C'est tout? C'est pour ça que tu me déranges? Ok, je vais l'ouvrir pour toi. Ouvre. Et voilà. Tiens. Quel ennui. Waouh, je veux être comme elle. C'est facile. T'as les bons crocs. Commençons par un changement de garde-robe. Un vampire sans cap, c'est comme un poisson sans nageoire. Essaye. Ne bouge pas où le collier va tomber. T'es contente? Appelez-moi Buffy. Merci, je vais me regarder dans le miroir. J'ai peur. S'il te plaît, non? Ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec les bretelles? Tu les as volées à un sans-abri? De l'ail? Oh! Oups. Excuse-moi. Il va falloir faire un nouveau sac à dos. C'est mieux comme ça. Le velours noir, c'est parfait. Traçons les contours de notre sac à main. Le tout est de bien le tenir. Dommage que je n'ai pas de compas avec un marqueur. C'est parti. On découpe notre cercle et on utilise le même cercle en carton ici. Maintenant, on relie les parties de notre sac à main avec de la colle chaude. Un c'est bien, mais deux c'est mieux. Troune-tric. C'est tellement stylé. Couvrons l'arrière de la chauve-souris avec de la colle chaude et plaçons-la au centre du sac. Avec des cornes, elle sera beaucoup plus gothique. Parfait pour une jeune vampire. Tu as aimé notre nouvelle vidéo ? Alors n'oublie pas de liker, de t'abonner et de cliquer sur la cloche. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada